Les femmes sont meilleures et depuis longtemps que les autres en orthographe. Il y a une raison à ça ou pas ? Ce qu'on sait quand même, c'est que les femmes lisent beaucoup plus que les hommes, donc ça peut être un... Un lien de cause à effet, oui. On peut peut-être aussi imaginer que les garçons dès leur plus jeune âge sont poussés dans les filières scientifiques, les filles le sont un peu moins malheureusement, et peut-être qu'elles vont plutôt vers des filières littéraires, ce qui peut expliquer ça aussi. Et alors ce qui est intéressant aussi, c'est que plus on avance en âge, plus on est bon, ça veut dire qu'on apprend tout le temps. C'est plutôt une bonne nouvelle au final, prenons-le avec le verre à moitié plein, non ? Oui, voilà, c'est un espoir. Donc ce qu'on sait, c'est que de toute façon, rien n'est jamais perdu, et qu'on peut rattraper le temps perdu à tout moment. Et plus on avance en âge, plus on s'expose à la langue française et à l'écrit, donc plus on est amené à progresser. Il y a aussi autre chose qui m'a un peu interloqué, c'est qu'il y a des régions où on est meilleur que d'autres. Ça a du sens, réellement, ça, de se dire qu'il y a des régions où on est meilleur que d'autres ? Là, en l'occurrence, c'est le Val-de-Loire, champion d'orthographe. Oui, exactement, exactement. C'est sur le certificat Voltaire, donc en fait, c'est après entraînement. Donc on n'est pas sur le niveau initial, on est sur le niveau après entraînement. Ça permet de créer une émulation entre les régions. Ce qu'on retrouve quand même, c'est la région Occitanie, qui, année après année, est toujours dans le peloton de tête. Ils sont troisième, et ils restent en fait. Et ils restent toujours. Alors pourquoi ? Ce qu'on sait, c'est qu'il y a de grandes écoles, comme Montpellier Business School, qui travaille beaucoup. Je pense qu'ils peuvent monter la moyenne de la région. Alors, les fautes les plus basiques, qui restent finalement les mêmes, et qui sont toujours les bons vieux pièges de la langue française, notamment le participe passé. Le participe passé, c'est la bête noire de tous les Français. Et puis c'est vrai qu'on en mange à toutes les sauces, parce qu'il y a le participe passé avec l'auxiliaire être, l'auxiliaire avoir. Et là, avec l'auxiliaire avoir, c'est un cauchemar. Et puis après, le participe passé, des verbes pronominaux, ils se sont téléphonés, on a envie de mettre un S, il n'y en a pas. C'est compliqué. Les coms que j'ai mangés, en revanche oui. Le COD devant, le COD derrière. Et c'est toujours... On a l'impression que ça ne change pas, en fait. Les pièges sont toujours les mêmes. Oui. Et on tombe dedans pareil. Exactement. Mais du coup, on devait se dire, il y a quelques règles à connaître. Une fois qu'on les connaît, on évite tous ces pièges-là, finalement. Alors, il y a quelques trucs, surtout, que vous donnez. Comment on fait pour être sûr pour le participe passé, par exemple ? Il y a des choses qui sont assez basiques. Sur le participe passé, par exemple, les fraises que j'ai mangées... E.E.S. Et E.S., voilà. Au moment où j'écris « manger », donc je suis avec l'auxiliaire à voir, je sais ce que j'ai mangé, ce sont les fraises, donc là, on accorde. Si je dis « j'ai mangé les fraises », au moment où j'écris « j'ai mangé », je ne sais pas encore ce que j'ai mangé, donc là, je n'accorde pas. Il y a, parmi les petits trucs que vous donnez aussi, c'est les fameux « quel est le temps après le si ? » Est-ce que c'est du futur ? Est-ce que c'est pas du futur ? Comment ça marche, ça, cette règle ? Par exemple ? Oui, donc si... Si plus présent, ça donne du futur, si plus imparfait, conditionnel. Exactement. Donc, s'il pleut, je prendrais mon parapluie. Donc, là, on est au futur, je prendrais mon parapluie. Et s'il pleuvait, je prendrais mon parapluie. Là, je suis au conditionnel. A.I.S. Pour en finir avec ce genre de choses sur lesquelles on se trompe tout le temps, alors, une espèce ou un espèce ? Une espèce, tout simplement. Comme une espèce végétale, une espèce animale. Donc, c'est toujours une espèce. Mais c'est vrai qu'on entend beaucoup... Et nous, les premiers à la radio, on reçoit régulièrement des mails pour nous dire... Encore une fois. Mais ce qui est drôle, ce que j'ai trouvé très drôle aussi dans cette année, comme tous les ans d'ailleurs, c'est qu'il y a une espèce de calendrier des mots et des expressions qui sont recherchés à certains moments de l'année, voire à certains moments de la journée, par exemple. Ce qui est quand même assez drôle. Oui, c'est assez marrant. Ce qu'on voit déjà, c'est que la semaine, on recherche deux fois plus... Enfin, on se pose beaucoup plus de questions sur l'orthographe que le week-end. Normal. Ce qui tendrait à dire que... On est au travail. On est au travail. Et puis aussi, peut-être que l'orthographe n'est pas un lieu de détente pour le français. Non, mais c'est rien que l'eau, parce que ce qu'on cherche, par exemple, en semaine, c'est à toutes fins utiles, je ne manquerai pas d'eux, ça sent terriblement le courriel qu'on envoie à tous les salariés en faisant en sorte de ne pas y mettre de fautes à l'intérieur, parce que sinon, ce n'est pas très crédible. Oui, puis ce qu'on voit le week-end, c'est... Je suis allé, comment on écrit je suis allé, comment on écrit je vous aime. Donc, le week-end, c'est quand même plus le voyage et l'amour. Est-ce qu'il y a des mots que décidément, on ne sait pas écrire, que décidément, on ne sait pas orthographier ? Vraiment, on n'y arrive pas. Il y a des mots plus compliqués que d'autres, je ne sais pas, où vraiment, on fait la faute tout le temps. Sensé, par exemple. Sensé avec un C, sensé avec un C ou sensé avec un S. Donc là, c'est une faute extrêmement courante. On le voit tout le temps. Et puis sinon, comme je vous le disais, ils se sont téléphonés. On voit un S tout le temps, alors qu'on ne téléphone pas quelqu'un, on téléphone à quelqu'un. Voilà, et on est tout seul pour téléphoner. Une toute petite dernière chose avant qu'on se quitte. C'est vrai qu'on a des écrans à la main constamment. Désormais, il y a les SMS, il y a les e-mails. Est-ce qu'on a perdu en orthographe ou est-ce que finalement, le fait d'écrire plus souvent puisqu'il y a les e-mails on est finalement meilleurs ? Les nouvelles générations sont nées avec un portable dans les mains et avec la culture du SMS. Et les jeunes écrivent beaucoup plus que nous à leur âge, mais ils écrivent dans un langage qui n'est pas le nôtre. Et pour certains d'entre eux, pour pas mal, le français classique est un peu une seconde langue.